En fait, la difficulté c'est de savoir est-ce que du fait qu'on ait moins de 15 ans, est-ce qu'on est consentant ou pas ? C'est toute la difficulté et aujourd'hui on voulait envisager une présomption comme quoi dès lors qu'il y avait un acte sexuel commis sur un mineur de moins de 15 ans, il y avait viol. Une présomption de viol. Et ça n'a pas pu être voté en son temps puisqu'il y avait une difficulté par rapport au Conseil d'État qui avait estimé que pour des régions juridiques ce n'était pas possible. Et donc on a déjà adopté une règle qui alourdissait un petit peu la vision de la chose et la façon de voir les choses concernant le discernement chez un mineur, mais pas de présomption. Et c'est toute la difficulté. Il suffit qu'un mineur dise « moi je voulais et finalement j'avais tout le discernement nécessaire pour vouloir », et bien finalement on estime qu'il n'y a pas atteinte sexuelle ou viol puisqu'il était consentant. C'est là la difficulté majeure sur laquelle à quel moment on doit considérer qu'un enfant de moins de 15 ans était consentant avec le discernement nécessaire. Parce qu'il y a une loi comme qui existe maintenant, je crois qu'il était votée en août, qui prévoit justement certaines dispositions à ce sujet, mais pas de présomption. Et les gens comprennent mal. Ils se disent « mais je ne comprends pas, moins de 15 ans ça fait très jeune et aujourd'hui je ne peux pas tolérer qu'un adulte, donc il y a quand même une position particulière, puisse avoir un acte sexuel avec un mineur de moins de 15 ans et qu'on considère que ce n'est pas forcément un viol.